Bonjour mes frères et sœurs en Christ, c'est votre sœur Esther. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Et vraiment qu'il soit élevé, qu'il soit vraiment exalté et béni. Notre Seigneur est sauveur pour la force qu'il me permet de pouvoir avoir pour vous partager là le songe que j'ai reçu cette nuit au sujet des États-Unis, précisément de sa chute une nouvelle fois. Parce que voilà, je ne suis pas vraiment en pleine forme. Donc vraiment je bénis le Seigneur pour ses grâces et sa miséricorde. Donc prenez ce message s'il vous plaît avec attention, je vous en supplie. Et puis surtout voilà, c'est afin de pouvoir avertir, de prévenir, afin qu'on ne dise pas et si je savais. Ok, donc je vous lis donc le songe. C'était donc cette nuit. Donc du 17 au 18 avril 2019. L'Amérique tombera, car elle a trop perverti les mœurs et les peuples. J'ai vu des Latinos qui étaient devenus pervertis à cause d'elles. Avant, ils avaient leur mode de vie, mais vraiment simple, et leur fonctionnement simple. Mais à cause de l'influence des États-Unis, ils sont devenus distraits et pervers. Ils se dénudaient, je les voyais se dénuder quoi, enfin voilà, des accoutrements vraiment très, 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 très mini, voire vulgaires. Se dépravaient, enfin bref, voilà, etc. Et je voyais des écrans partout, donc des écrans géants partout, des spots de pub partout dans les rues de New York, il me semble, ou alors une autre ville, je ne me rappelle plus très bien. Et nous pouvons voir, bien aimé, l'influence des USA sur le peuple latino dans leur série, donc, nommée, donc, les télé-novellas, etc. Ce matin, la sœur Rachel et la sœur Nadia commentaient le fait qu'il y a 20 ans, 25 ans, c'était des séries bon enfant avec même des valeurs. Un peu comme la petite maison dans la prairie, même si ce n'est pas forcément toutes les scènes qui sont, waouh. Mais il y avait des valeurs qui étaient encore maintenues. Tandis que maintenant, voilà, enfin, on se dénude à tout va, etc. Il y a la violence, enfin, il y a beaucoup de choses perverties. Donc, ce n'est pas pour rien que le Seigneur montre des écrans géants, car cela les influençait et modifiait leur comportement. Et la sœur Nadia et la sœur Rachel ont témoigné, voilà, nos sœurs en Christ, sur la radio, ce matin, elles ont témoigné le fait que, eh bien, lorsqu'elles allaient au cinéma et qu'elles sortaient de la salle de cinéma, vraiment, dans leur jeunesse, elles avaient l'impression d'adopter le comportement de l'héroïne ou, concernant, donc, pour les messieurs, des héros, en fait, du film. Et justement, la sœur Rachel et la sœur Nadia décrivaient le fait que maintenant, elles changeaient leur démarche, elles se sentaient toutes puissantes, enfin, comme si, en fait, elles vivaient la peau du personnage, quoi, finalement. Et vous savez que, généralement, les acteurs disent qu'ils aiment bien se mettre dans la peau du personnage. Nous pouvons voir cela. Quand on le voit sous le regard du monde, ça paraît inoffensif et juste génial. Mais avec le Seigneur, maintenant, on voit vraiment qu'il y a une grosse influence. C'est comme les musiques du monde. C'est-à-dire que, voilà, malheureusement, c'est comme si c'était des incantations, en fait, finalement, puisque ça va, malheureusement, transpercer la personne. C'est comme si, par cela, ils veulent vous faire vivre ce qu'eux, ils veulent vous faire vivre. Ils veulent que vous soyez comme eux, ils veulent que vous soyez. Influencé par ce qu'ils veulent. Enfin, c'est comme de la propagande. Enfin, bon. Donc, voilà, parce que ça modifiait vraiment leur comportement. Et j'ai dit, il faut qu'elle tombe, cette nation. Elle tombera, cette nation, car elle a trop perverti les peuples et les mœurs. Et j'avais reçu un songe similaire qui concernait l'attaque des USA par la Chine et la Russie. Eh bien, le motif que le Seigneur avait justement soulevé, c'était à cause de sa perversion sur leur nation et donc de son influence toxique. Nous pouvons voir que les États-Unis ont influencé le mode de vie alimentaire, les mœurs, le cinéma, etc. De beaucoup de peuples, nous voyons que ça a influencé l'Afrique, ça a influencé l'Europe, l'Amérique du Sud, mais aussi la Chine et aussi la Russie. Voilà. N'oubliez pas ces mannequins russes qui viennent aux États-Unis et qui vont retourner dans leur pays. Avec cela, n'oubliez pas les films américains qui ont influencé le monde entier. La musique américaine qui a influencé le monde entier. Et aussi la junk food, aussi, des États-Unis qui a influencé le monde entier. Tout ce qu'elle a fait n'est pas forcément mauvais, mais malheureusement, cette nation, le Seigneur la fera chuter car son niveau de perversion a atteint un niveau vraiment, juste le comble. Le Seigneur a aussi adressé un message concernant le Cameroun qui va subir, en fait, dans ce songe, il y avait une sœur qui est chante et qui avait chanté, enfin, pardon, qui, donc, je voyais sa chanson, quoi. Et le Seigneur montrait qu'elle avait reçu une prophétie sur le Cameroun, donc depuis, déjà depuis longtemps, très longtemps. Et dans cette profession, en fait, il était dit, quoi ? Eh bien, que, par exemple, ceux qui aiment la fête, ceux qui aiment s'alcooliser, enfin, les fêtards, et ceux qui aiment, ben, voilà, la débauche, là où ils étaient, en train, donc, de fessoyer, enfin, de passer leur moment, les bâtisses dans lesquelles ils étaient allaient tomber sur eux. Si vous vous souvenez ou si vous avez vu ce qui s'est passé à Tel Aviv dans cette boîte de nuit où la terre s'est ouverte et engloutit toutes ces personnes qui fessoyaient et qui étaient vraiment presque aussi ivres et tout, voilà. Eh bien, là, c'était plutôt les bâtiments qui s'étaient croulés, justement. Et, en leçon, j'étais inquiète parce que, justement, on était à une fête et j'avais peur que ça s'accomplisse et j'ai préféré fuir cet endroit et j'essayais de dire, justement, autour de moi, allez, on y va et tout, mais bon, certaines personnes ne m'écoutaient pas et on est partis mais voilà, c'est pour vous dire et donc, le Cameroun courait un grand danger alors est-ce que c'est un tremblement de terre qui fera ça ? Mais en tout cas, ça sera dirigé vers les personnes rebelles, vers les personnes qui ne veulent pas se repentir et qui veulent continuer de mener leur vie comme ils veulent, voilà, la fiesta, la débauche et tout ce qui va avec, la drogue, l'alcool et tout. Donc, attention, attention, vous pouvez être très bien dans une boîte de nuit soi-disant sécurisée malheureusement, ça s'effondre complètement sur vous. En tout cas, c'était vraiment un effondrement sur ces personnes-là. Vraiment, une ruine soudaine les envahiront. Voilà. Donc, comme dit la parole de Dieu, une ruine soudaine. Excusez-moi si les versets sont en anglais mais voilà, je vous ai dit, je ne suis pas en pleine forme donc j'ai essayé de faire avec ce que je pourrais. Donc, soyez s'il vous plaît patient et compréhensif. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, repends-toi sincèrement de tes péchés, demande-lui pardon de tes péchés, confesse-les lui et accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Détourne-toi du mal. Vraiment, aie cette volonté. Bien sûr que tu n'as pas la capacité mais si tu as la volonté, eh bien, Jésus-Christ te donnera la capacité par sa miséricorde, par justement le Saint-Esprit, l'envoi, le don gratuit du Saint-Esprit qui en plus nous donne la vie éternelle. Donc, ne t'en prive pas, viens au Seigneur Jésus-Christ. Voilà mes bien-aimés, soyez bénis abondamment. Ce samedi, Dieu voulant, donc à 10h sur la radio Menorah Yeshua, il suffit de taper, donc de saisir sur votre moteur de recherche, eh bien, radio Menorah Yeshua, vous tombez directement dessus ou de télécharger cela gratuitement sur, justement, je crois que c'est Play Store, voilà. En tout cas, voilà, que le Seigneur vous garde abondamment, qu'il vous bénisse, que vraiment sa paix demeure dans vos cœurs. Voilà, on va y arriver. Et puis, à samedi 10h pour ceux qui suivront, sinon, eh bien, à une prochaine fois, demeurez béni abondamment. Bye. Sous-titrage ST' 501